Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne, le jeu ce sera Itora, le jeu est développé par Grimbart Tales et édité par Assemblée Entertainment qui nous ont donné accès à cette clé, nous les en remercions et nous allons pouvoir nous lancer tout de suite dans ce jeu. C'est une découverte pure, comme souvent le jeu est à 20 euros, 19,99 donc 20 euros sur Steam entre autres, c'est parti, ça a l'air d'être très joli, un jeu d'action, aventure, platforming, vous savez que c'est mon dada, non c'est faux, très bien. Réveille-toi, je suis déjà réveillé sinon je ne pourrais pas tourner, voyons, hâte de dire n'importe quoi le jeu, pour apaiser notre tourment. Alors le jeu a été mis en français il n'y a pas longtemps, il y a eu une annonce comme quoi ils avaient ajouté le français, approche. Donc il y a bien le français, de toute façon vous le voyez, il y a beaucoup de langues dans le jeu, mais donc il y a bien le français. Oh c'est très joli, très très joli. Elles sont belles les animations, il y a de l'animation. Se déplacer, très bien, on peut aller derrière ça. Peut-être déjà le premier passage secret, non. Alors qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit rien à part qu'on a un cercle avec une barre rouge et une barre verte. La barre rouge certainement les points de vie, la barre verte je ne sais pas. Très bien. Alors on n'a pas de double saut. Alors est-ce qu'il y a un nuancier ? Il y a un nuancier de saut, très bien. On n'a pas d'attaque, on a un dash. Ah ben la barre verte c'est l'endurance, très bien. Mais en fait c'est Dark Souls, très bien, c'est Dark Souls. Très bien, ça je connais. Alors, on n'a rien. Donc on a le saut et le dash. Alors par contre, on ne peut pas dacher en l'air, on ne peut pas faire de roulades en l'air. Les roulades ne se font qu'au sol. Vous allez me dire que ça peut être logique, mais bon, suivons les jeux. Alors, à sauter, très bien. Alors, petite question. Et non, alors est-ce que tu peux... J'ai pas l'impression qu'on puisse s'accrocher. Très bien. Alors, RT plus bas pour glisser. Oh, mais la classe ! Quelle classe, quelle classe, quelle classe. Et si on ne le fait pas, ça fait quoi ? On descend juste, d'accord. Yahoo ! Ah non, mais... Ah, mais on peut se mettre à copie. D'accord. D'accord, alors par contre, il faut bien lancer le truc au moment où vous êtes sur la pente. Alors attendez, je réessaye. Ouais, d'accord, il faut le lancer, il ne faut pas le lancer avant d'être sur la pente, sinon vous ne glissez pas. D'accord, intéressant. Ok, donc on peut observer, voir ce qui se passe en bas, pour peut-être éviter les sauts de l'ange. Ah, mais ça, ce sont des plateformes, d'accord. Ça devient tout sombre, d'un coup, c'est tout de suite nettement moins accueillant. Super barrière-plan, magnifique. Elle est là ? Elle est là. Le jeu est beau, hein. Ah, mais on peut sprinter avec RT. Ah, et ça consomme de l'endurance. Intéressant. Il y a un truc là, hein. Il y a un oiseau qui va me sauter dessus et qui va me bouffer le cul. Des araignées ! Désolé pour nos amis arachnophobes. Bon, on giffe le jeu. Ah, il faut les sauter. Elles arrivent. Elles approchent. On vit, Jacquelineette. Non, ah. Cours, Jacquelineette. C'est le décès. Voilà, fin du jeu. Merci d'avoir joué. Ah non, ça va. Le jeu n'est pas si nul que ça. Voilà. Bonjour, ça va, petite ? T'as bien dormi ? Tu n'es pas morte, en fin de compte. Bravo à toi. La plupart de ceux qui tombent entre les pattes de ces araignées a fini par mourir de faim ou d'ennui. Ça fait un petit moment que tu es accroché ici. Des jours, des semaines, des années ! Quoi ? Quoi ? D'un autre côté, ça ne fait peut-être que quelques heures. J'ai totalement perdu la notion du temps. Je pense que c'est plus ça, mon ami. Je ne jugoiterai pas comme ça, à ta place. Tu vas tomber. Bah, c'est peut-être le but. Comment as-tu ? Je suis un Super Saiyan. Tu ne pourrais pas me donner un goût de main ? Non. Ah si, on est un gentil. On n'est pas un salaud. Réessayons ça, tout à fait. Encore une fois. Je suis libre. Le plus puissant guerrier de Naucan est enfin libre. Je sais, je sais. Qui est ce beau gosse ? Où sont passées ses jambes ? Ça te dit de remettre les présentations à plus tard. Cherchons d'abord comment sortir d'ici. D'accord. On peut taper maintenant, c'est ça ? Oui. Alors, ça ne consomme pas d'endurance. D'accord. On peut taper en l'air. Alors. Si je reste appuyé. D'accord, elle ne continue pas. Il faut spammer. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Ah, on peut marcher. C'était quoi ça ? Ok, on récupère des gemmes. Ça a l'air d'être de l'argent ou une connerie comme ça. Une araignée ! Tu es là ! Mort ! Oh non. Ok. Pas besoin d'aller chercher les petites boules. Apparemment, elles viennent sur nous. Ça, c'est très bien. Ah, mais si, on peut s'accrocher. D'accord. J'ai cru que j'ai fait un coup critique ou une connerie comme ça. Il n'y a pas d'attaque en remontant, by the way. On ne peut pas remonter et attaquer en même temps. D'accord. Alors, petite question, je peux... Ah, je peux pas... Je peux te taper en étant accroupi ? Oui, intéressant. Par contre, je n'ai pas vu si les attaques consommaient de l'endurance en combat. Je n'ai pas fait attention. On va regarder ça. Comme dans Elden Ring. Ah, mais on peut charger les coups. Hmm. D'accord. Ça ne consomme pas d'endurance quand on tabasse la raie des araignées. Je n'avais pas vu. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'elle s'est mise à accroupir automatiquement. Oui. Le personnage s'accroupit automatiquement. C'est très bien. Traverser les plateformes. D'accord. Sique. Back, ouvrir la carte. D'accord. Classique aussi. Arakan. On a un inventaire. Ok. Très bien. Attaquer vers le haut. Ah, on peut attaquer vers le haut aussi. Très bien. Je ne l'ai pas essayé, c'est vrai. Ah, il est oué. Est-ce qu'il est ? Ah oui, ça, je sais. Ça, je sais. Hop là, on peut passer à travers les ennemis. On est invasible pendant la roulade. Intéressant. C'est Dark Souls. Il y a même le feu de camp. C'est Dark Souls. Sera-t-il aussi beau qu'Ender Lilies ? Telle est la question. On est quoi, on est une Indienne ? Un feu de camp, un bonfire, tant comme dans Dark Souls ! Nous allons pouvoir nous reposer et nous préparer. Bien. C'est Mou ? Le Scarabée me monte son cul. Est-ce que je peux... Allez, attendez. Non, non, il ne faut pas mettre le bâton dans le cul du... Ça aurait été très drôle, moi, il sait, ouais. Ok. Alors, sauvegarde rapide. Sauvegarde sur un emplacement, d'accord. Sauvegarder sur un emplacement. Emplacement. Sauvegarder. Ah, d'accord. C'est sauvegardé. Très bien. On voit qu'on pourrait faire deux autres actions. B et A, que nous n'avons pas encore. Très bien. D'accord, il est juste se déplacer, d'accord. Alors. Bon. Je vais faire une connerie, mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Ah, d'accord. D'accord, c'est pas... On meurt pas tout de suite. C'est pas du dégât sur le temps, c'est du dégât quand on se déplace. D'accord. Et j'ai envie de savoir comment on regain des PV. Ah, bah voilà. Attendez. On a un feu de camp. Allons au feu de camp. Est-ce que faire une sauvegarde rapide, nous, on redonne de la vie ? Exact. D'accord. Est-ce que ça fait repopper les ennemis ? La sauvegarde rapide ne fait pas repopper les ennemis. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Des ennemis ! Ah non. Ce ne sont que des ombres. Et ils sont nuls, là. Donc, la sauvegarde ne fait pas repopper... Alors, la sauvegarde rapide ne fait pas repopper les ennemis. Ah, mais c'est un tremplin. D'accord. Intéressant. Si je tombe là, c'est la mort. Ça fait quoi de mourir ? Voyons voir. D'accord. On disparaît, on revient un peu avant. D'accord. Très bien. Ça, ça ne redonne pas de PV, by the way. D'accord. Les petits gems ne redonnent pas de PV non plus. C'est important, c'est important. De comprendre comment le jeu fonctionne. Tuer les ennemis ne rend pas de PV. Bravo. Il a loupé le seau. Alors, mourir ne fait pas repopper les ennemis non plus. C'est intéressant aussi à savoir. Ok. Rien de caché. Y a-t-il des murs invisibles ? Des murs cachés ? Peut-être. Vous venez que dans certains jeux, ça se fait. Notamment dans les Castlevania-like. Toi, t'es nul. Casse-toi. Merde. Et là ? Des murs cachés ? Même pas. L'indignité. Où est mon... Ah, là, d'accord. Où est le sol ? Je vais chercher après le sol. Alors, y a-t-il des zones cachées ? Peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Ah, coffre ! Je veux le coffre ! Comment je fais pour aller au coffre ? Je veux... Ah, oui, attendez. Petite question. Non, d'accord. On ne va pas plus loin si on saute sur... D'accord. Je veux le coffre. Le coffre. Le hacker va au coffre. Le coffre. Toujours le coffre. Et voilà ! Mais oui, le coffre ! Oh, le coffre ! Une boule. D'accord. Les orbes. Ah, mais c'est pour la mettre dans le cul du scarabée. Peut-être. Mais si je ne veux pas aller là, et que je veux retourner là, au feu, pour la mettre dans le cul du scarabée, moi, je vais aller retourner là-bas. Eh oui, quel sac à merde ! Je ne fais pas ce que le jeu a envie que je fasse ! C'est certainement un bonus. Allons au bonus. Et là, en fait, je veux ouvrir... Ah, mais non, mais je ne peux pas remonter. C'est ça qu'on est en train de mettre... Quoi ? Mais il y avait un truc caché ! Oh là là ! Oh là là, cette victoire ! La victoire du gaming ! Où ça ? Parce que je ne voulais pas faire ce que le jeu m'a dit de faire. Mais oui ! Mais oui ! Quel talent ! Bon, donc je ne peux pas retourner là-bas. Merde. Donc, il y a bien des trucs planqués dans le jeu. Voilà. Ça, ça nous le dit. Alors, je n'ai pas vu... Peut-être que vous l'aviez remarqué en voyant la vidéo. Peut-être que ça se voyait, mais moi, je ne l'avais pas vu. Ouais, donc c'est clairement ça. On le met dans le trou du cul du scarabée. Très bien. Comme quoi, tout tourne autour du cul. Le cul, c'est la vie. Je le savais. Vu le temps que je le dis... Mais attendez, là, je peux passer là à la queue. Tu peux donc des fois bait le jeu. Attendez. Mais oui ! Mais oui ! Alors, petite question. Est-ce qu'on va plus loin ? Ah, merde ! Ouais, c'est clairement pas atteignable tout de suite. On va donc avoir un pouvoir de saut supplémentaire. Ok, on fait tomber ça. Ah, on revient au feu de camp. D'accord. Alors, est-ce qu'on a envie d'aller sauvegarder ? Certainement. Allons sauvegarder. Ah oui, d'accord. Et ça, on peut monter là comme ça, c'est ça ? Mais oui, d'accord. C'est une échelle. D'accord. Ah, mais on peut passer à travers ces plateformes-là également. Intéressant. Ok, je me mets là. Hop ! D'accord. Ah, fait chier ! Mais j'allais trouver l'or pour la mettre dans ton tour du cul, crotte. Bon. Ah, là-bas. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Meurs ! Ah, mais j'ai détruit un truc au-dessus. Il y avait un truc au-dessus. D'accord. Là, on peut pas y aller. Esquive ! Oh oui ! La victoire du gaming ! Moi, je vous le dis. Gamer. Ah, ouais. Pas forcément d'intérêt. Oh oui ! La victoire ! La victoire sur l'araignée ! Désolé pour nos amis arachnophobes encore une fois. C'est pour eux qui fait le jeu. Mais qu'est-ce que... Il faut bien reconnaître les plateformes. Les questions... Est-ce qu'on peut passer en dessous ? Avec... Non. Ça, on peut pas passer en dessous. Intéressant. Ah ! Du feu. Un coffre. Intéressant. Moi, ça m'intéresse, les coffres. Ce qui est bien, c'est que les petits trucs qu'ils ont mis en premier plan se disparaissent quand vous arrivez. Donc, ça cache pas les ennemis. C'est très bien. Parce que dans certains jeux, vous savez. Mais... Mais je viens de le voir. Je l'ai vu. Ah ! Une boule trou du cul. Ah ! On peut glisser aussi en dessous des trucs. Intéressant. Alors, par contre, question... Question intéressante, c'est si je fais ça... Ah ! On glisse quand on se met à croupi. Et qu'on sprint. D'accord. Ah ! D'accord ! On est là. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'on pouvait pas l'atteindre dès le débar. Mais quel con ! Il fallait évidemment sauter. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Et en fait, je pouvais passer par là. Le jeu est bien fait au niveau de l'ordre des énigmes. Enfin, du passage, quoi. Bravo ! Meilleur coup. Meilleur coup, deuxième fois. Vous allez croire qu'il le fait exprès. Et la question, ce serait de savoir ce que ça fait si on meurt vraiment. Bah voilà ! Une grosse épée. Je peux avoir la grosse épée ? Non, j'ai pas le droit. Oh merde. Oh crotte ! Ancien chevalier pour. D'accord. C'est un copain ou c'est pas un copain ? Mon avis, je vais avoir ma réponse tout de suite. Merde, c'est pas cette touche-là. Je me trompe de touche. Bravo à moi. T'es nul. T'es nul, mec. T'es nul, mec. Hey, t'es très très nul, mec. Ah, je suis toujours le plus grand guerrier de Nao Kan. BLEEEEH. Tu vas bien ? Tu as l'air éreinté. Oh merde. On a un pouvoir de soin ! LB pour se soigner. Sérieux ? Ça n'a pas l'air sain du tout de faire ça, ma petite fille. Elle est là. Ah, ça a consommé la petite gemme qui était en haut. Donc je ne peux pas le spammer. D'accord. Et ça a consommé de l'argent ou pas ? Mon argent. Où est mon argent ? Je viens de le faire. Ce qui vient, c'est qu'on voit qu'on peut charger à tout moment. Donc ça, c'est très bien. Franchement, moi je dis, on va se faire un petit... Ah, monter un peu la musique. Elle est très très belle. Alors, question. Est-ce qu'on récupère notre soin en sauvegardant rapidement ? Oui. Intéressant. C'est très très intéressant. On a quatre emplacements seulement ? D'accord. Intéressant. Petite question qui va être assez importante. En vrai, ça va être hyper important. D'accord, on peut recharger ou les sauvegardes rapides ou les emplacements. D'accord, voilà, c'était ma question. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir comment on récupère notre soin. Salaud prix de jeu, va ! Ah, les petits salauds ! Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien ça me soigne. Donc en fait, il faudrait que je me mette un peu de PV. Pour le savoir... Pour le savoir... Alors, attends. Pourquoi il y aurait ces herbes ? Pour rien. D'accord. Ah, on peut taper au-dessus, voilà. Mais oui, le gaming ! Voilà, la victoire du gaming, encore une fois. Attendez, on est à 124. On va voir si je suis toujours à 124. Ouais, et c'est pas ces petits gemmes-là qui rendent... Ok, bravo. C'est pas ces gemmes-là qui rendent le pouvoir de soin. Intéressant. Le gameplay est fluide, assez sympathique à jouer. Oula, mais il y a un gros là ! Peut-être en tuant des ennemis, pour récupérer du pouvoir de soin. Ou alors, à peu au feu, peut-être. Ce qui veut dire qu'à un moment, on en aura plus. Ok. Il va falloir attendre. Mais il fallait aller à droite. Évidemment. Alors, il y a quoi à droite ? Un ennemi. Il n'y avait que ça ? D'accord. Je le... Un coffre, possiblement. Traverser les plateformes. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si ça va tout le temps apparaître, tout le long du jeu. Mais c'est pas mal qu'ils le remettent de temps en temps, quand même. Pour ceux qui auraient oublié. Bravo. Deux. Cette chute. La chute du peloton. Chute, chute du peloton. Ok. 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 Ah ! Échec. Mais alors ? Quel talent ! Des oisales ! Tuez les oisales. Ah, ça, ça fait le caca des ennemis. D'accord. Impéressant. Et donc, on pourrait les farmer à l'infini ou pas ? Pour avoir du pognon à l'infini ? Tel un sac à merde ? Ça, ça va servir à quelque chose, ces gemmes-là. Il va y avoir un magasin. Ou alors, ce sont juste des points, peut-être. Et ça, ça mène. Pourquoi je voudrais revenir là ? Evidemment. Evidemment. Voilà pourquoi je voudrais revenir là. Parce que le pognon. Parce que le pognon. Il y a du pognon à droite. Sûr. Mais oui ! Merde ! Ok. Mais je ne l'avais pas vu. J'aurais pu l'avoir depuis longtemps, en fait, ce coffre. Bordel de crottes. Quelle indignité. Ce qui compte, c'est qu'on ait eu le pognon. Ok. 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 Saloperie de monstre. Merde. Ah, mais on peut casser ces airs pour avoir du pognon. Ça, je ne l'avais pas vu. Intéressant. Ok. Là, le jeu te montre qu'il y a vraiment des trucs cachés. Je veux dire, si là, tu n'as pas encore compris que des fois, il va cacher des trucs, le jeu. Ah bon, on ne peut plus rien faire pour toi. Moi, je dirais qu'il faut descendre, mais il y a clairement un piège. C'est clairement des pics en dessous de nous. Saloperie. Il est où ? Saloperie ! Aïe ! Voilà. Oui. Esquive. Oh là ! Oh là 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 ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! C'est la mort ! Non ! J'ai eu un succès, je ne sais pas ce que c'est. 10 sur 10, peut-être avoir fait 10 coups d'affilé qui touchent les ennemis. Ok, en tout cas, je les ai assassinés. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de... 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 Peu de camp tous les 2 mètres. Mais il n'y a pas mal d'endroits où on retourne à ce photo. Quoi que là, on est parti pour ne pas y retourner. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les têtes de mort. C'est les endroits où je suis décédé ? Où je suis mort ? Bon, ça m'étonnerait. Qui ? Moi, je ne sais pas. Ah, bien. Clairement, il y a quelque chose. Ce n'est pas la suite du jeu. C'est donc le coffre ! Une fois, la victoire du gaming. Moi, je vous le dis. Il sait lire une carte. Eh bien. Yeah ! Pas très bien. Euh... Pas très bien. Il est presque à l'objectif. Euh... Merde. J'aurais voulu sauvegarder. Un chat ! Il y a un chat ! Il est trop mignon. Enfin, quelqu'un avec le bon nombre de pattes. Tu m'étonnes. Je hais ces bestioles. Sous-entendu, les araignées. Peut-être que cette créature poilue, sait comment sortir d'ici. Eh toi, le truc poilu. Peut-être le marchand. Comment osse-t-elle m'ignorer ? Elle n'a pas l'air de nous avoir remarqué. Il faut lui taper dessus. Merde. Ça pleut ? Ah mais... Je me trompe de touche. Je me trompe de touche pour... Evidemment... Bien. Pour esquiver. Ok. Elle est où ? Ok, elle tire. Ok. Pas dur à esquiver. Est-ce qu'on pouvait la taper pendant qu'elle tirait peut-être ? C'est Dark Souls. Je vais jouer le dé. Ok. J'ai eu. Dark Souls ! Rien contre moi. Je vais jouer à Dark Souls, moi. Ah mais il est trop du cul. Hop. Point. Ah, je déplace. C'est le plus récent. Aïe ! Benard. Ok. Ok. Aïe ! Ok. On est refou le life. Ok. Plus que deux à casser. Ah, elle s'est régen. Ah, on peut pas lui faire de dégâts. Je viens d'essayer. Horrible phase en tout cas qu'elle nous a faite. Ah non, elle s'est pas soignée, d'accord. Ça c'est intéressant. C'est vrai qu'elle s'était soignée. Allez, meurs. Meurs ! Meurs ! Meurs ! Victoire ! Oh, il est trop mignon. Un instant. Toi. Tu corresponds à la description sur les anciennes runes. Ah, nous sommes le héros. Est-ce possible ? Mais il est trop mignon. Trop mignon ce perso. Tu es. Mais je sais, je suis le légendaire. Deux jambes, deux bras, pas de fourrure, ni de masque. Tu es une humaine. Peut-être la dernière de ton espèce. Ah. Mais, ah oui, la grande exploratrice. Elle a découvert le dernier spécimen humain. On a compris, la fille est spéciale aussi. Et tu es une sorte de savante autoproclamée. Nous sommes tous les parangons de nos espèces. Tu pourrais nous faire sortir de ce bourbier. Bien sûr. Mais par pitié, je viens avec Shimali avec moi. C'est un village paisible où je garde tout mon équipement. Mais d'abord, je dois ouvrir une issue de secours. Il y a une quoi ? Qu'est-ce que tu manigances ? Il ne faut pas s'inquiéter. Un chouillet de fruits flammes en oeufs d'araignée et une passée d'insouciance. Donc on va peut-être avoir des bombes. Aller, suis-moi. Donc il va certainement y avoir un marchand parce qu'elle a parlé d'équipement. Très bien. Mais en avant. Ah c'est beau hein. Très très beau le jeu. Bienvenue à Naucan. Est-ce que ça ne sera plus qu'une découverte ? Certainement. Car le jeu est magnifique. Oh non, voilà. C'est trop beau. Trop trop beau. Heureusement qu'ils l'ont mis en français quand même. Parce que s'il y avait eu que l'anglais, il y a quand même pas mal de texte dans le jeu. Le français a l'air de bonne qualité en plus. Vous, les humains avaient disparu pendant des siècles et n'avaient laissé que des ruines. J'aimerais que tu nous aides à découvrir ce qu'il aurait t'arrivé. On dirait qu'on est sur la même longueur d'onde alors. Désolée. C'est à elle que je parlais. Je peux te demander ton nom ? Je n'ai pas très bavarde. On va partir sur humain alors. Ce n'est pas comme si je pouvais porter la confusion en ce moment, c'est sûr. Et toi l'homme Hache ? Euh, attends. C'est quoi mon nom ? Mince. Bon, grand guerrier, je vais te donner... Je vais te nommer Koda. Ça me va. Bien, au moins, aucun d'entre nous ne va dormir avec des inconnus. Les humains et les armes parlantes ont besoin de dormir, pas vrai ? Moi ? Je pourrais monter la garde toute la nuit. Mais je pense qu'elle a besoin de se reposer. Le jeu l'air trop bien. Tu as failli à ton devoir. Tu dois protéger la tribu. Bonjour. Vous êtes prêts à partir pour Shimali ? En route. Pas bien, Shimali se trouve à l'est. Donc on va aller à l'ouest. Évidemment. Oh là, ah oui, d'accord, il y a un vrai truc par là, quoi. Il y a un vrai level. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va revenir dans les levels ? Mais évidemment ! De l'argent. On va aller jusqu'au village, voir ce qu'on peut y faire. Et puis je pense qu'on s'arrêtera après. Alors certainement un let's play sur le jeu. Est-ce qu'il a l'air trop bien ? Alors quand ? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que le remplaçant d'Elden Ring et de... D'Elden Ring, non. D'Elden Ring ne sera pas remplacé. Le remplaçant de Total War a déjà été décidé. On a dit qu'on arrêtait le let's play. Donc quand ? Je ne sais pas. Aïe ! Evidemment il ne fait pas attention. Parce qu'il pense que les ennemis sont tous nazes. Alors que eux sont quand même forts. Ils m'ont blessé. Oui ! Et là ? Non là il y a quelque chose là. Là il y a quelque chose c'est sûr. La dignité. Je n'ai plus mettre un petit truc. Ah mais voilà ! Le coffre ! C'est mon coffre. C'est ma clé alors c'est mon coffre ! Oh ! Une plume ! Plume pâle ! Une modeste plume chaude au toucher. Comme si elle était vivante. Les citoyens de Nahukan la considèrent comme une breloque. Synonyme de bonne santé. Peut-être de pognon. Peut-être des lavantes ou du craft. Peut-être. Nous verrons ça à Shimali. Est-ce que c'est loin le village ? Telle est la question. Non mais le jeu est trop bien. Ça y est. Moi je dis c'est le let's play de l'année. Meilleur let's play avec Ender Lilies. Oh là 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 là. Le pognon ! Le pognon ! Tellement de pognon ! 999. Ah est-ce qu'on peut monter au-dessus ? Je n'aime pas ce chiffre de 999. Vous savez. Ce sont des chiffres que nous n'aimons pas dans les jeux vidéo. Mais il me tabasse l'arrêt. Merde. Oui on peut passer au-dessus. Très bien. C'était juste une coïncidence. Bravo. Les plateformes. Un jeu de plateforme. Le plateforme et AK. Toujours un grand moment. De solitude pour lui. Alors est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? Non. Oh là là esquive ! Ah mais ça ne se retourne pas ! Mais il est gratuit lui. C'est la gratuité. La petite musique. Les musiques sont trop bien. Pas du tout le même style que Ender Lilith par exemple. Mais elles sont trop bien quand même. Alors là il y a quelque chose. Il y a quelque chose ! Intimité. On peut se soigner à tout moment. Ah mais lui il tire trois fois. Intéressant. Petit salaud. Je passe dans ton dos. Vaut mieux peut-être se prendre des coups quand même. Des fois. Ah bah ok. Ah ça ne redonne pas 50% de vie. Il y avait un feu de camp juste là. Très bien. Petite sauvegarde rapide. Est-ce qu'on est loin de Shimali ? Telle est la question. Je vais monter. Evidemment. Le jeu est trop trop beau. Evidemment on va monter. On va aller chercher le pognon. Il y a clairement du pognon en haut. Oh là là. Toutes ces esquives de balles. Impromptu. Regardez ça. Quel talent. Quel manque de talent dans ce Game Error. C'est le gaming. Là par contre on ne voyait rien du tout. Ok. Ok. Alors petite question. Moi je veux savoir. Ah non il n'y a pas de pognon ici. Quoi ? Ici il y a du pognon. En tabassant c'est les fleurs. Et il n'y a rien d'autre. Un petit peu de... Il y a un petit peu de pognon. Pourquoi pas. Je dis pognon mais ce n'est peut-être pas du pognon. Ce qui est bien c'est qu'on a un petit indice sonore quand on n'a plus d'endurance. Ce n'est pas que visuel. Et ça c'est très bien. Parce qu'on en a un aussi quand on a presque plus de vie. Ça pourrait être intéressant de le savoir. Faisons-nous tabasser à côté d'un feu de camp. Je vais faire exprès de me laisser tabasser. Alors pas complètement gratuitement. Je ne vais pas non plus me suicider. Je vais perdre un peu de vie là. Et dès qu'on sera à côté d'un feu de camp. Ou pas loin. Je me laisserai me faire tabasser par un monstre. Je veux entendre si on a un petit indice sonore quand on n'a plus de vie. On l'a quand on n'a plus d'endurance. Alors pourquoi on ne l'aurait pas quand on n'a plus de vie. Je ne sais pas par où il faut aller. Allons ici. Tabassons-les. Il y a quoi par là. Ok il faut monter. Bien. Bon pour le moment il n'y a pas de choix multiple de route. Pour le moment. En tout cas. Je vous dis un jeu de plateforme et AK grand moment de solitude. Oh la. Oh la la. Oh la la. Il y a du tir. Alors. Il n'y a rien ici. En tout cas j'ai plus beaucoup de vie. Et je n'ai toujours pas d'indice sonore. Ni visuel d'ailleurs. Autre que la barre de vie. Evidemment. Mais ça on l'a quand même. Alors c'est rouge. On entend. Un petit tealing. C'est très discret. D'accord. Donc il y a quand même un indice sonore. Alors il est très 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 discret par contre. Donc attention. Par contre le gros. Le gros flash rouge lui n'est pas discret du tout. Ah mais on peut faire ça. Mais c'est trop bien. Voilà. Ce jeu vient d'un 10 sur 10. 20 sur 20. 50 sur 50. 200 sur 10. Evidemment. Bravo. Mais. Bravo. Donc ça c'était du talent. Des coups complètement gratuits pris dans la bouche. Là on ne peut pas sur les tiki. Oui. Ah. Il y a eu un suicide d'ennemis. Intéressant. Ah mais à droite. Enfin à gauche. Il y a quelque chose à gauche là. Clairement. Par contre j'ai l'impression qu'on ne peut pas encore y aller. Il y aura peut-être des pouvoirs plus tard. Autre que le soin. Certainement. Bon ce qui est bien c'est que je me suis fait tabasser l'arrêt volontairement. Mais maintenant j'ai plus de vie. Et plus de soin. Et donc ça c'est bien. C'est ça qu'on voit les gamers. Un petit feu de camp s'il vous plaît. Il me montre son cul. Moi ça me va. De tumeur. De tumeur. Clairement il y a un secret. Nous dit-on que Chimali est à l'est. Archive de l'orage. Oh une nouvelle zone. Non. Les boules à pique comme ça. A mon avis il va falloir un pouvoir pour aller dessus. Mon équipement. Ok. Ah oui. Non mais Chimali. Donc si c'est là. En fait il y a peut-être un secret en bas. Montre-moi ça. Ok. Petit feu de camp. Très bien. Petite sauvegarde rapide. Alors si là c'est Chimali aussi. Moi je me casse. Ok. Je me casse. Je vais en bas. Retourne en bas. Hop là. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ? Certainement. Mais je n'ai pas testé. On pourrait le tester là. Je ne sais pas si au bout d'un moment il ne considère pas une certaine hauteur comme étant votre mort. Comme dans beaucoup de jeux. Regardez. On va sauter là. Il n'y a pas l'air. Berceau de l'arche de l'arbre monde. Je ne sais pas quoi là. Très bien. On va aller par là. Boum. C'est ça. Je me trompe encore de touche. Je ne sais pas pourquoi j'appuie sur sprint pour esquiver. Ah oui. Ah oui. Ah. Je ne peux pas y aller. Le jeu te dit non tu dois aller à Shimali. Très bien. Donc on voit que le monde est ouvert. Parce qu'il y a plusieurs zones accessibles. Donc c'est très bien. Il y aura donc de l'ouverture. Plusieurs routes possibles dans le jeu. Ok. Allons-y. On va faire une sauvegarde normale. Et cette petite découverte qui va durer pas loin d'une heure. Mais ce n'est pas grave. On doit aller à Shimali pour voir s'il y a un marchand ou quoi. C'est important. Allez. Le routing du pognon. Ah bah nous voyons au village. Intéressant. Ah enfin à la maison. Bienvenue à Shimali. Elle se déplace bizarrement Jacquelineette. Bienvenue. Circuler. D'accord. Tu dis autre chose ? Yuma nous a dit d'éviter les araignées. Yuma est un vieux sage. Il doit y avoir un... Il doit y avoir un... Alors d'accord. Tu ne pourras pas pécher connard. Pardon. Beau village. La parallaxe est sympa. Petite maison ici. Ça c'est quoi ? Bonjour. A deux masques de... Sipaclit n'a jamais vu avant. Sipaclit n'a jamais vu avant. Posséderiez-vous des échos pétrifiés. Sipaclit peut vous aider à les exploiter. Remède supplémentaire. Remèdes supplémentaires. Remèdes améliorés. D'accord. Donc si on a des ressources là et du pognon. Il va nous aider. D'accord. Il va nous donner des pouvoirs ou des trucs comme ça lui. D'accord. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Il ne m'intéresse pas. Pour le moment. T'es un arami ? J'ai vu des animaux dégouliner de liquide noir. Est-ce que l'épidémie approche ? Ils ont des gueules. Les araignées, les montagnes... Des leurres aussi. Si. Oh l'arbre monde est en danger. Calmez-vous s'il vous plaît. Je vous demande tous de la fermer. Pardon. De forer le moins possible. Jusqu'à ce que je finisse d'évaluer la situation. Notre village ne risque rien pour l'instant. Bon on se retrouve chez moi. J'habite là-haut dans les arbres. D'accord. Qui est ce guerrier ? Ton masque est plutôt inhabituel. Ah mais c'est trop bien. Qui es-tu ? Ton ami a l'air affûté. Je peux l'emprunter ? Tu ne fais que patauger dans la bulle. Au moins j'essaie de trouver des réponses. On arrive pile au bon moment. Ah vous voilà. Faites pas attention à ce grincheux. Regardez tous ces croquis sur mon mur. C'est beau dessin d'ailleurs. Je les ai copiés sur les murs extérieurs des ruines prohibées à proximité. Ils semblent représenter des humains. Allons fouiller les endroits pour en apprendre davantage. Les ruines ne sont pas prohibées pour rien. Cet endroit n'amène que des malheurs. J'ai toujours mes nouvelles connaissances. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Rien. Je dois veiller sur les nôtres. Fasse me voir quand tu as fini. Que je sache que tu vas bien. Ça doit être son père ou une connerie comme ça non ? Une querelle de couple ? Bien sûr Franja. Ah c'est son frère. J'ai rien dit. Enfin bref. Explorer les ruines humaines me paraît être une super idée. En effet. Ces ruines se trouvent à l'est juste après la forêt. Les ruines prohibées se trouvent à l'est juste après la forêt. Ah mais attends il y a un coffre là. Il y a le pognon. Parce que bon je retrouverai l'air des aventuriers. On ne peut pas te choper des objets. Merde. Ok pas tout de suite apparemment. Eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501